Une rentrée scolaire hautement inhabituelle. Dans le contexte épidémiologique que connaît le Royaume, l'achat des fournitures scolaires n'aura jamais été la source d'autant d'inquiétudes. En temps normal, les familles se précipitent chez les libraires, mais avec la crise sanitaire, les ventes de ces derniers ont accusé un net recul. Toutefois, et malgré les nombreuses difficultés, les libraires, eux, affirment être prêts à subvenir aux besoins des élèves et ceux dans le strict respect des gestes barrières. On n'a jamais été aussi à cheval sur les consignes sanitaires. Les fournitures sont d'abord déballées avant d'être stérilisées. Ensuite, nous avons trouvé une solution méthodique d'achat sur laquelle les clients nous laissent une liste de leurs fournitures qu'ils récupèrent après préparation. Ainsi, leur présence n'est plus requise et ce pour davantage de sécurité. S'efforçant de respecter les consignes sanitaires et d'assurer la disponibilité des fournitures scolaires, dans l'attente de la finalisation des modalités de cette rentrée, libraires et parents d'élèves hésitent encore à acquérir toutes ou seulement certaines des fournitures. Tous les manuels sont déjà disponibles. Or, la question que nous nous posons est la suivante. Est-ce que les écoles ouvriront leurs portes ou bien l'enseignement se fera-t-il à distance ? Les écoles doivent nous clarifier leurs dispositions pour que l'on puisse s'aligner avec elles. Malgré les obstacles auxquels ils ont été confrontés pendant la période de quarantaine, des difficultés liées à une fermeture prolongée de leurs magasins ainsi que des complications d'importation de leurs marchandises, les libraires conscients de leur rôle primordial garantissent la disponibilité des manuels programmés. Et pareillement, ces commerçants affirment suivre à la lettre les consignes sanitaires dont le port du masque et le respect des gestes barrières.